William John Chandler, il est né à London, en Ontario, un homme libre, un homme noir libre, et il a quitté London, en Ontario, et s'est enrôlé en Pennsylvanie pour combattre durant la guerre de sécession. Nous attendons d'autres informations, mais il se pourrait qu'il ait aussi combattu à Gettysburg. Mais il a combattu en Floride, où il a pris part à une bataille dans laquelle il a été blessé à tel point que son bras a dû être amputé. Il est arrivé à s'en remettre, mais son parcours s'est ensuite arrêté à Fort Eyrie, car il y a rencontré sa jolie épouse, Lavinia Taylor. Elle était blanchisseuse. Lui, il est devenu ce qu'on appelait chauffeur de taxi à l'époque. Il conduisait un buggy tiré par un cheval. Et enfin, ma mère est née dans leur maison. Je ne crois pas que la vie de William John était fantastique. J'ai cette impression que sa vie n'était pas fantastique. Sa participation à la guerre de sécession n'a certainement pas été reconnue. Ces hommes qui ont combattu dans l'armée pour ce pays et pour l'Amérique du Nord, c'est incroyable. Un continent qui ne se souciait pas vraiment d'eux et dans lequel ils ont été réduits à l'esclavage. Et ils ont combattu pour cette cause. Ils ont combattu pour cette cause. C'est tout simplement, ça me renverse. Vous savez, c'est incroyable de penser qu'un pays ou un continent qui ne les appréciait pas en tant qu'être humain et qui leur a fait subir tant de choses, malgré toutes ces épreuves, ils ont combattu pour cette cause. Je suis tellement fière. Tellement fière. Merci. 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 Merci.